Hello ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler séries, pour un petit peu changer de tout ce qui était beauté, maquillage, tout ça parce qu'il n'y a pas que ça sur ma chaîne, j'ai pas envie de parler que de maquillage, que de beauté, j'avais envie de parler un petit peu d'autres choses et j'aime beaucoup regarder des séries, j'aime beaucoup aussi en découvrir et je me suis dit que pourquoi pas faire mon top 5 des séries que je regarde beaucoup en ce moment sachant que en fait je vous présenterai 6 séries mais que top 6 c'était bof je vais faire top 10 mais j'en ai pas trouvé d'autres donc voilà, enfin bref on va commencer de suite alors première série que j'adore, ça c'est ma série que de toute manière si je vous faisais un top 5 tous les mois de séries que je regarde je mettrais tout le temps celle-là parce que depuis que je l'ai découvert il y a bien un an maintenant, ça voire plus je regarde pratiquement tout le temps elle, c'est à dire que si je fais quelque chose mais qu'il n'y a pas besoin de son je vais mettre cette série, ne serait-ce qu'en arrière-fond, c'est ma série préférée, c'est How I Met Your Mother donc il y en a qui vont connaître, il y en a qui vont pas connaître, je pense qu'elle est connue enfin je sais pas, je sais juste, enfin je sais juste, elle est finie, c'est une série qui est terminée qui s'est terminée il y a quelques mois maintenant vers décembre je crois j'étais dégoûtée d'ailleurs mais bon, il faut bien qu'il y ait une fin elle a duré 9 saisons quand même et en gros ça parle de l'histoire alors c'est un groupe d'amis un petit peu à la France qui se retrouvent tout le temps dans un bar donc un petit peu pareil que c'était quoi leur bar à eux ? je sais pas mais c'était un café, enfin bref voilà ils se retrouvent tous dans un café ou le café ou l'appart donc ça voilà c'est un petit peu vraiment le même thème que France sauf que là on on suit l'histoire de Ted qui raconte à ses enfants, donc on est en 2030 quand il leur raconte l'histoire sa jeunesse, tout le parcours qu'il a fait pour pouvoir rencontrer leur mère donc nous aussi on le découvre par là on découvre en même temps un petit peu les histoires de ses meilleurs amis ça fait beaucoup de rebondissements il y a beaucoup d'histoires d'amour, il y a surtout beaucoup beaucoup de rigolades parce que ils sont normalement tarés en fait c'est des personnages assez différents du coup ça fait vraiment des histoires assez différentes mais tout le temps drôles donc voilà ça c'est pas une série genre Prêtida Liars où on va rigoler tout ça euh on va rigoler, pas du tout où on va réfléchir où on va se dire non, il n'y a pas à réfléchir dans une série comme ça au contraire on déconnecte et on regarde mais voilà c'est une série sans prétention qu'on peut regarder tout simplement pour rigoler si on n'est pas bien, si on est bien, si on s'ennuie, si on s'ennuie pas voilà je sais qu'elle passe à la télé sur D8 je l'ai découvert il n'y a pas longtemps vers midi et je crois que c'est à peu près tous les jours avant de passer sur NT1 donc je ne sais pas trop si elle passe encore je sais qu'elle passe sur D8 mais sinon je vous mets pour toutes les pour toutes les séries vous pouvez aller sur un site que je vous mettrai en barre d'infos qui s'appelle fullstream fullstream.com ou .net . quelque chose je vous mettrai en barre d'infos c'est un série de... non pas du tout non mais il est tard vraiment c'est pour ça c'est un site de streaming donc il y a des films, il y a des séries moi je ne les télécharge pas parce que c'est pas légal déjà et surtout parce que ça prendrait trop de place parce que bon c'est pas la peine je peux les regarder en streaming c'est largement assez bien voilà c'est un site que j'aime beaucoup où il y a beaucoup 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 de séries où toutes les séries que je vais vous donner enfin toutes les 6 séries que je vais vous donner ils sont mais si vous voulez voir d'autres séries il y a beaucoup de séries je pense que je vais quand même y faire un tour une fois que j'aurai plus trop d'idées parce que vraiment il y en a qui m'ont pas mal plu donc voilà pour ce site et voilà pour cette première série seconde série que je vais vous présenter et encore une fois c'est une série que je suis depuis très longtemps et là par contre c'est certain je pense qu'on va toutes connaître c'est Grey's Anatomy voilà Grey's Anatomy je pense qu'on est quand même beaucoup à aimer voilà tout simplement c'est une série que j'ai recommencé à suivre puisque on est à saison 11 et que je ne l'avais pas encore regardée je ne suis qu'au premier quelques premiers épisodes pour l'instant c'est assez compliqué vu que c'est en sous-titré des fois c'est mal sous-titré du coup waouh mais voilà c'est une série que je suis que je veux toujours savoir la suite même si je trouve que maintenant voilà il y en a qui sont parties surtout Christina depuis qu'elle est partie à la fin de la saison 10 voilà on voit que ça commence un petit peu quand même à on voit qu'il commence un petit peu à s'ennuyer les acteurs qui commencent un petit peu à partir et on se dit bah ouais on est sur la fin quoi donc voilà elle passe sur la 1 en ce moment je pense que vous ne l'avez pas arrêtée je crois le mercredi oui le mercredi c'est à saison 10 ou 9 non à saison 9 plutôt je crois que c'est la saison 9 ou la saison 10 qui passe à la 1 mais encore une fois vous pouvez la retrouver sur les sites de la saison 1 à la saison 10 en version française et la saison 11 en version sous-titrée en espérant qu'elle arrive vite en français parce que apparemment il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent un petit peu dans cette saison 11 j'ai vu les quelques premiers épisodes je me suis dit wow génial ça va encore promettre enfin voilà troisième série que je vous présente c'est vraiment une série que j'ai découvert depuis moins d'une semaine donc c'est vraiment très 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 récent mais j'ai eu un gros 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 coup de coeur pour cette série et c'est d'autant plus surprenant que c'est pas vraiment le genre de série que je regarde en principe c'est une série dérivée de The Avenger le film et elle s'appelle Marvel les agents du SHIELD donc en gros c'est une série qui regroupe des agents donc c'est un une agence non une brigade d'agents brigade d'agents qui traque les criminels mais les criminels un petit peu plus surnaturels c'est pas des trucs policiers moi j'aime beaucoup je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage je trouve que l'équipe est bien faite il y a quand même une intrigue qui se fait un petit peu autour de chaque personnage on se demande un petit peu qui a vécu quoi qui est comment qui va se mettre avec qui moi c'est toujours ça que je regarde les histoires d'amour tout le temps donc j'aime beaucoup c'est vraiment une série qui m'intéressait de suite je sais qu'elle passe alors j'ai vu qu'elle passait le mardi sur la 6 mais je sais pas ça va tout le temps être comme ça maintenant je sais qu'elle est passée mardi dernier sur la 6 et qu'elle passe le mercredi sur la 9 apparemment encore une fois je regarde toujours sur internet donc là voilà je suis tombée dessus j'ai regardé parce que j'avais pas internet jusqu'à présent maintenant que je l'ai je vais me remettre directement au premier deuxième troisième épisode histoire de comprendre ce qui se passe parce que j'ai pas trop suivi voilà et je sais que non rien non donc voilà tout simplement c'est encore une série que j'aime beaucoup et une série vraiment qui change beaucoup aussi des autres séries ouais les autres séries mais ça fait pas de mal en fait tout simplement prochaine série qui n'est pas dans le top 3 mais que j'aime quand même beaucoup c'est New Girl alors New Girl je la regardais beaucoup vers décembre janvier surtout j'avais un petit peu arrêté en fait après la saison 2 j'avais arrêté parce qu'il y avait pas encore la saison 3 je crois où ça commençait à peine et j'aime pas trop avoir que 2-3 épisodes et là je m'y suis un petit peu remise alors je suis juste tombée dessus sur la 6 qui diffuse ça genre à minuit 1h du matin genre en fait ils veulent vraiment pas couvrir la série et ça m'a donné juste envie de m'y remettre alors New Girl c'est un petit peu alors c'est pas du tout le style How It Your Mother mais c'est dans le style pas se prendre la tête sans prétention et rigolade en fait c'est l'histoire de Jess donc c'est une fille une femme qui sortait avec un gars qui l'a quitté parce qu'il a trompé et du coup qui cherche d'un autre endroit pour y vivre puisque le gars très sympa garde la maison donc elle cherche et elle tombe sur une colocation de 3 garçons au départ ils sont 3 après ils seront 4 et voilà en fait elle vit avec eux mais c'est vraiment quelque chose de très drôle ils sont vraiment très très bizarres évidemment il va y avoir des petites histoires comme ça ça vous en dit pas plus mais ça tombe encore une fois elle a rigolade un petit peu c'est pas des trucs à se prendre la tête je sais qu'il y a 3 saisons voire 4 je sais qu'il y a 3 saisons de 2 saisons en version française la 3ème je ne suis pas encore mais pas tardé j'imagine donc voilà sur la 6 ça passe maintenant je vous conseille quand même de le voir directement sur l'ordinateur parce que genre ça passe à minuit un truc comme ça la mais pas c'est mieux mais voilà c'est une série en pareil que j'aime beaucoup voilà avant dernière série que je vous présente c'est Stalker alors c'est une série qui passe à la 1 ouais sur TF1 en seconde partie de soirée le mercredi en ce moment et j'aimais en fait beaucoup l'acteur parce qu'il jouait dans une autre série qui passait aussi à la 1 il y a un petit moment de ça maintenant qui en gros il prenait en otage une famille parce que lui-même c'était quoi il prenait en otage la famille d'une femme d'un chirurgien qui devait opérer le président sauf que lui il ne voulait pas enfin bref tout ça et j'avais bien aimé la série et du coup l'acteur donc quand je l'ai revue là-dedans je me suis dit tiens ça pourrait être cool j'aimais bien aussi l'actrice qui joue dans Nikita ouais je crois bien qu'elle joue dans Nikita bon bref franchement c'est une série de bons acteurs et en gros la série c'est donc des enquêteurs ils sont 5 je crois qui enquêtent sur des harceleurs en fait et c'est vraiment quelque chose qui change et c'est je sais pas la série est trop bien faite et surtout ça fait genre trop peur à chaque fois cette série c'est le genre de c'est l'une des premières séries où à chaque fois je sursaute pourtant en principe on s'y attend quoi oh ça gratte ça gratte pourtant en principe on s'y attend quand même un petit peu dans la série comme ça et là pas du tout c'est vraiment bien fait et ce que j'aime surtout c'est que les personnages ont leur histoire à eux et leur harceleur à eux ou harcèlent des gens on sait pas trop en fait et ça j'aime bien voilà ça creuse un petit peu enfin ça c'est une série qui que je suis pas vraiment en principe mais pour le coup celle-là je l'aime beaucoup enfin dernière série que j'ai à vous présenter c'est Personne d'un film terrestre donc ça c'est pareil c'est une série qui passe à la 1 et pareil c'est une série que j'aime beaucoup parce que c'est pas le genre de série qu'on voit tout le temps alors d'un côté ci parce que c'est des c'est des séries qui qui a chaque nouvel épisode une nouvelle enquête donc c'est toujours au final on croit que ça ça suit pas mais ce que j'aime bien c'est déjà le thème de la série c'est quelque chose qui change quand même cette histoire là un petit peu d'informatique tout ça de machine on se demande à chaque fois ce qu'il va se passer avec ce genre de machine et tout ça suit quand même un petit peu en même temps qu'il y a une enquête c'est ça que j'aime bien c'est qu'il y a quand même une histoire derrière et on peut toujours savoir la suite et moi j'ai hâte de savoir je sais plus comment ça finit la saison mais j'aimais bien enfin voilà ça paraît c'est les deux séries que je vous présente c'est un peu des séries particulières puisqu'on croit que ça suit pas mais au final les histoires quand même incrustées dedans suivent un petit peu donc après ça ça va un petit peu ça change un petit peu des séries qu'on peut voir d'habitude et c'est ce que j'aime quand même donc voilà ça en est tout des séries que je suis en ce moment je dirais même ce mois-ci que j'ai suivi dites-moi si cette vidéo enfin si ce style de vidéo vous plaît je pense peut-être en refaire de temps en temps dès qu'en fait je découvre de nouvelles séries pour voir un petit peu tous les résumés des séries que je vous ai citées seront en barre d'infos je mettrai le lien d'allociné un truc comme ça parce que je résume peut-être pas très très bien pour le nombre de saisons le site aussi de streaming sera en barre d'infos voilà tout y sera et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine